Il est bien sûr qu'on ne se limite pas à l'espace commun de Schengen. Au nom de Mme Guillaume, deux minutes. A mon tour, je voudrais féliciter Carlos Coelho, notre collègue, pour les talents qu'il a déployés au cours de cette négociation et qui ont permis au Parlement européen d'engranger un certain nombre de bons résultats. Notre objectif, il l'a indiqué, était d'améliorer l'efficacité de la gestion opérationnelle des systèmes de sécurité des données du secteur justice et affaires intérieures pour le CIS, le VIS et Eurodac. Je tiens à souligner plusieurs points que les socialistes considèrent comme des avancées tout à fait positives. Tout d'abord, la garantie que le mandat de l'agence sera limité à un travail technique et ne pourra avoir une quelconque fonction sur le fond même des données conservées. Une transparence démocratique dans tout le processus, incluant non seulement le Parlement européen dans la procédure de sélection du directeur, mais surtout en ayant l'assurance que s'il devait y avoir extension du mandat de l'agence à d'autres systèmes et un projet éventuel de rendre ce système interopérable, cela ne pourrait l'être que via la procédure législative ordinaire. L'interdiction pour les opérateurs privés de prendre en charge la maintenance du système et d'avoir accès au code de sécurité et au contenu des données, et enfin la participation du Parlement européen dans le choix du siège de cette agence. Sur ce dernier point, je regrette que l'inclusion de la définition du siège dans le règlement ait fait l'objet d'autant de résistances du côté du Conseil. Sa déclaration unilatérale, selon laquelle cette décision ne créerait pas de précédent, n'a pas de valeur juridique en tant que telle. Notre institution a respecté les traités à la lettre, selon lesquels le Parlement doit aussi donner son consentement sur la désignation de siège d'agence européenne. A la lumière de ce point, je souhaite que le Conseil considère enfin le Parlement européen comme un partenaire à part entière, c'est-à-dire un co-législateur au même titre que lui. Cette forme de rivalité institutionnelle se fait également sentir dans le dossier sur Schengen et surtout la révision du mécanisme d'évaluation. Et j'aimerais à cet égard que nous nous orientions vers des débats de fond plutôt que vers des batailles juridiques. Merci beaucoup. Merci au groupe du groupe libéral, Mme Lodford, une minute et demie. Merci beaucoup M. Coelho. Il est particulièrement compétent comme d'habitude et il a bien vu comment cette réglementation allait passer.